... Alors que le peloton sillonne la banlieue d'Aix, un message tombe à la radio. ... Un groupe de jeunes perturberait la tranquillité d'un petit village. Plusieurs habitants ont appelé le 17. A priori, sur un tapage qui aurait été signalé à plusieurs reprises par des appelants de la commune de Fivaux, qui signale un groupe de jeunes qui jouerait au ballon, qui ferait des rodéos avec des motos, vers le monument mort sur la commune de Fivaux. On va s'y rendre pour voir si c'est toujours le cas. C'est quand même une commune relativement calme. Quelques tapages par-ci, par-là, mais c'est pas quelque chose de récurrent. Sur la place du village, les gendarmes finissent par retrouver le groupe. Une dizaine de jeunes rassemblés avec leur scooter. Le groupe n'a visiblement pas l'impression de déranger les habitants. Pendant ce temps, au loin, d'autres jeunes jouent la provocation et font rugir leurs scooters. Le groupe, des mineurs pour la plupart, quitte les lieux. Des voisins, agacés par le bruit, viennent alors à la rencontre de Grégory. Mais un irréductible continue de jouer avec les nerfs des habitants et des gendarmes. Il enchaîne les passages bruyants dans le village. Voilà, on essaie de le contrôler. Il faut juste qu'on prenne la plaque. Quelques minutes plus tard, bingo ! Pétard à dents en roue arrière, il finit par débouler nez à nez avec le collègue de Grégory. Tu te crois où, là ? Tu te crois où ? T'as quel âge ? T'as 16 ans. T'as 16 ans ? Ah ben c'est bien. Tu sais où tu es là ? Tu es un petit bidage, c'est minuit, tu cabres, tu fais du bordel. Tu le fais, tu habites où là ? Là-bas. Bah déjà, déjà... Devant les gendarmes, l'ado de 16 ans perd très vite son assurance. Grégory, lui, passe un savon. Est-ce que t'as des trucs illicites sur toi ? Est-ce qu'il y a un couteau, quoi que ce soit dans la sacoche ? Et là, qui est le scooter ? Mon cousin. T'es censé dormir au soir. C'est bon. Et à minuit et demi, ça ne dérange pas tes parents que tu sois là au lieu d'être à la barre ? Non. Non ? J'ai l'âge un peu. Bah, je ne sais pas, 16 ans, je ne suis pas sûr. Minuit et demi, en tout cas pas pour foutre le bordel d'or. En plus, c'est pas ton scooter, peut-être qu'on va les appeler pour qu'ils viennent te chercher. Ils vont en penser quoi ? Ça va faire plaisir à minuit et demi ? Ah non. Ah bah alors, on fait comment maintenant ? Après son rodéo urbain, le jeune garçon tente de se justifier. Pour tapage nocturne, l'ado risque 68 euros d'amende que ses parents seront ravis de payer. Encore faudrait-il pouvoir les joindre. Et de ta maman ? Le nom de ta mère ? Son nom de jeune fille ? C'est quoi ça ? Vous savez pas grand-chose après, par contre, pour foutre le bordel, ça vous savez.